Emile Morin a 62 ans. Sa maladie a été diagnostiquée il y a près de 3 ans, en juillet 2015. Il est atteint de la maladie de Charcot, sclérose latérale amyotrophique, la SLA. Elle se traduit d'abord par un affaiblissement, puis par une paralysie musculaire et conduit au décès dans les 3 à 5 ans. Une maladie incurable dont on ne peut que ralentir la progression et soulager les symptômes. L'annonce a été brutale pour Emile. Après 3-4 mois à pleurer sur son sort, il a décidé de se battre. Il connaît parfaitement sa maladie et son évolution. Il a tout prévu jusqu'à la fin. Ça commence par des crampes. Ensuite, des crampes, mais pas une petite crampe sur le bout du doigt de pied, c'est sur les deux pieds, dans les mollets, dans les genoux, dans les cuisses. Donc de plus en plus de mal à marcher, la marche. Monter un escalier devenait un petit peu difficile. Ensuite, ça va dans le ventre. Maintenant, les bras. Vous avez vu, je bouge encore un petit peu les mains, mais c'est encore l'affaire de quelques semaines, quelques mois. Et bientôt, je serai paralisé totalement des membres et des bras. Pour l'instant, ça va encore. Alors comme je dis souvent en rigolant, j'arrive encore à prendre l'apéritif pour l'instant, avec difficulté. Donc elle évolue comme ça, mais ça s'en va crescendo. Et le jour où je ne pourrai plus discuter, où je ne pourrai plus prendre un simple apéritif avec mes amis, où je ne pourrai plus manger, je le prendrai très mal. Là, je demande une sédation pour partir en beauté. Car sur la faim, le malade ne peut plus respirer ni manger. Emile a donc pris des directives anticipées. Dans le cadre de la loi Leonetti, il est proposé un droit à la sédation profonde et continue quand le décès est imminent, inévitable. Des sédatifs endorment et apaisent le patient jusqu'à sa mort. Emile est clair sur la question, ce qui lui permet de profiter du temps qu'il lui reste à vivre. Ce qui m'a toujours frappé chez M. Morin, c'est qu'il a une forme de sérénité. J'ai une forme parce qu'on ne peut pas être tout le temps comme ça et on peut avoir aussi des creux et des moments où on est un peu plus angoissé, des moments où ça va mieux. Mais il a une vie intérieure, il a une pulsion de vie. Je peux rentrer ? Je vous en prie Magali. Alors ? Faites comme chez vous. Ça va Emile ? Ça va très bien, je vous attendais avec impatience. Eh bien oui, surtout qu'aujourd'hui c'est le grand jour. Eh bien oui, mais écoutez, vous voyez, il est là. Il est là. C'est vrai ? Un an de travail. Wow. Beaucoup d'émotion car c'est aujourd'hui qu'Emile découvre sa biographie. Un travail effectué avec Magali, une biographe hospitalière. Peu motivé au début, il s'y est complètement investi par la suite. Depuis tout petit, il a cru, excusez-moi Emile, qu'être un homme, c'était pas pleurer, être fort. Et donc quelque part, d'être face à une femme, de pouvoir parler de ses émotions. Il y a eu beaucoup de séances qui ont duré à peine dix minutes, un quart d'heure. Il avait besoin de fumer, de partir. C'était très difficile pour lui. Et donc petit à petit, au fil des séances, c'est pas qu'on sait apprivoiser, mais il sait apprivoiser dans toutes les facettes de son personnage. Et de se rendre compte que plus il était sincère, comme il a dit, plus il était profond, plus il acceptait de pleurer, d'avoir été peut-être sûrement stupide à certains moments de sa vie. Mais de pouvoir le dire, de pouvoir l'assumer. Et surtout de pouvoir en fait, en transmettant à ses enfants ça, de leur dire, on a beau faire des erreurs dans sa vie, mais le tout c'est de les assumer et d'en faire quelque chose. Depuis qu'il connaît sa maladie, Emile est un autre homme, plus attentif aux autres. Le diagnostic lui a permis une réelle introspection, pas forcément facile à digérer. Je me voyais sans me voir. Et là je me suis rencontré. Je me suis vu moi-même à travers la lecture des feuilles que Magali m'a envoyées. J'ai lu et relu. Mais c'était moi à 100%. Mais je ne me voyais pas vraiment comme ça. Je ne me voyais pas terrible. Je n'ai pas le mot, mais je ne me voyais pas très bien. Là j'ai découvert quelqu'un de sincère, de profond. C'est un message pour vos enfants aussi. À 100%. Pour mes enfants, oui. Complètement. Est-ce que vous n'avez pas la force de leur dire ? On va vider le verre. Non mais pas mal, vite, pas trop vite. Merci. Merci beaucoup. Le terreau de la force d'Emile, c'est notamment sa famille. Une famille soudée. Un clan qui a déjà perdu deux frères dans leur jeunesse à quelques mois d'intervalle. La mort était donc taboue. Emile, avec sa réaction, a décidé de le briser. Et sa famille suit le mouvement. Dans la famille, tous, on se disait, mais si on peut donner un rein, on l'évoque souvent, un organe, quelque chose, et puis faire en sorte que tout aille mieux après, non. Comme ce n'est pas possible et qu'à très juste titre, Emile nous le dit très souvent, non, on ne peut rien faire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de continuer de vivre normalement. Parce que c'est lui qui nous aide à vivre. Il ne faut pas rêver, ce n'est pas nous qui l'est donc, c'est lui qui nous aide à vivre. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Quand je dis qu'il est notre héros, il est notre héros. Parce que franchement, je pense que quelqu'un d'autre n'ayant pas cette approche, enfin l'approche qu'il a sur la mort, on ne le vivrait pas de la même manière. Et si on le vit de cette façon, c'est grâce à lui uniquement. A l'annonce de la maladie, la famille et les amis se sont donc cotisés pour lui offrir un billet pour Tahiti, afin de revoir sa fille avant que ce voyage ne soit plus possible. Cotisé encore pour l'achat d'une voiture aménagée. Finalement, depuis le diagnostic, Emile dit revivre et veut faire passer un message. Je crois que si tout le monde avait compris qu'un jour on meurt, donc ça fait partie de la vie, peut-être qu'on aurait une meilleure vie. Je pense que les gens seraient meilleurs. On donnerait aux autres, on essaierait de dire chaque jour ce que je fais maintenant. Chaque jour, pour moi, est quelque chose d'absolument extraordinaire. Évidemment, la vie d'Emile n'est pas rose tous les jours. Évidemment, il a des baisses de morale. Mais il a décidé de profiter au maximum des quelques mois ou plus qu'il lui reste. Son témoignage est personnel, c'est sa façon d'appréhender la maladie. En aucun cas, une leçon de morale.